Applaudissements Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Carlo Bidfini, bonsoir. Bienvenue à cette conférence du Tempère que nous vous proposons avec l'Institut européen pour l'éthique alimentaire. Un institut qui se donne pour mission de créer un cursus universitaire à terme, en même temps qui veut promouvoir les bonnes pratiques et la réflexion dans ce domaine de l'éthique alimentaire. Alors, vous connaissez le principe des conférences du Tempère, un temps pour notre invité, Carlo Bidfini, qui, pendant trois quarts d'heure à peu près, essayera de vous présenter le mouvement Slow Food et ses perspectives, et peut-être aussi quelques-unes des innombrables initiatives prises à travers le monde, au nord comme au sud. Et puis ensuite, un échange avec la salle. Vous pourrez poser des questions écrites qui nous sont transmises, mais on essaiera aussi de faire en sorte que le dialogue puisse s'installer directement entre Carlo Bidfini et la salle. Alors, il s'exprime très bien en français, mais quand même, on a souhaité que soit avec nous, ce soir, Simone Bacci, qui parle parfaitement l'italien et parfaitement le français, et qui pourra aider M. Petrini lorsqu'il faudra peut-être trouver la formule exacte ou reformuler une question. Voilà. Alors, quelques mots très rapidement pour vous présenter, même si la plupart des personnes présentes ici vous connaissent bien, on sait que vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, sociologue, votre œuvre est connue, est reconnue du grand public, comme dans le monde universitaire aussi. Le Guardian vous a désigné comme une des 50 personnalités qui pourraient sauver la planète. On n'en croise pas tous les jours, des personnes comme ça. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement vous a délivré le titre de champion de la Terre. Alors, le mouvement Slow Food International que vous avez fondé en 1989 à Paris, si je ne me trompe pas, au bicentenaire de la Révolution française, a essaimé à travers le monde. Le mouvement Terra Madre, elle n'est plus récemment et existe aujourd'hui, je crois, dans plus de 150 pays. Et on compte même deux conviviums, c'est comme ça qu'on appelle ces communautés locales, deux schnakels, c'est l'escargot en Alsacien, l'un à Strasbourg et plus récemment, un autre à Mulhove. Vous avez peut-être rencontré ces gens tout à l'heure dans une autre salle. Mais vos biographes disent aussi de vous que vous êtes un activiste. Un activiste. C'est juste. Voilà un mot qui a tout de même un goût un peu sulfureux en bouche. Alors, comme j'essaie d'être sérieux et que je ne veux pas m'arrêter à la première impression, j'ai regardé la définition du mot. Et j'ai donc appris qu'un activiste fait de l'activisme. Et je suis allé plus loin aussi. Et mes recherches m'ont amené à ces deux définitions de l'activisme que propose le dictionnaire. La première est celle d'une doctrine qui préconise l'action violente. J'ai regardé un peu qui vous êtes et je me suis dit que ça ne correspond pas du tout au personnage. Et puis, il y a une deuxième définition plus intéressante. Elle dit que l'activisme est une morale qui consiste à rechercher l'efficacité d'une forme de pragmatisme. Et là, je me suis dit si ça, ça, ça peut coller. Et je trouve que cette définition-là vous correspond bien. Vous le direz peut-être tout à l'heure. Donc, agir avec pragmatisme en recherchant l'efficacité. Voilà. Et puisque vous êtes un activiste, il faut aussi dire deux mots de ce qui, chez vous, est véritablement révolutionnaire. Vous avez proposé, avec le mouvement Slow Food et Terra Madre, un retour aux sources de l'épicurisme qui défend la quête du bonheur mais qui écarte aussi celle du plaisir inutile ou du plaisir qui porte préjudice. Et vous avez associé, et je crois que c'est ça qui est vraiment nouveau et qui est peut-être la clé du succès de ce mouvement, deux notions qui avaient été dissociées dans la société de consommation. La notion du plaisir qui a tiré, c'est ça ? Et celle de la responsabilité, responsabilité. C'est ce que dit votre slogan bon, propre et juste. En d'autres termes, le plaisir du palais est légitime s'il procède d'une production propre, respectueuse de l'environnement et juste, c'est-à-dire équitable et respectueuse du producteur. Donc, je vous définis comme un activiste du plaisir responsable, le activiste qui a tiré responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Merci. Avant tout, je veux demander votre gentile à ce qu'on ne parle pas un bon français. C'est un français un petit peu macaroni. mais je préfère parler de cette manière. Je vais demander à mon ami Simone si vous avez quelque problème, intervienne. Merci de l'invitation et aussi de la possibilité de présenter notre mouvement est aussi la philosophie de ce food. Ce food, c'est un mouvement qui est né dans le 1989 à Paris, dans le bicentenaire de la Révolution française, comme une association qui s'occupe des cultures alimentaires. Dans le premier temps, la culture alimentaire des mouvements était beaucoup gastronomique classique. Après, dans la moitié des années 90, le mouvement a changé beaucoup de ses opinions. c'est-à-dire que la responsabilité de regarder que dans le monde entier nous allons appartir la biodiversité et la dans le notre esprit redimensionner la science gastronomique. Vous savez que maintenant dans tout le monde, dans tout le monde, France, l'Italia, l'Afrique, tout le monde, à tout le... de la jour et de la nuit, tu veux allumer une télévision et il y a quelqu'un qui parle avec avec une padelle, comment se dise un poil, un casserole et parle, 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 parle. C'est ça, c'est pas la gastronomie. C'est ça, c'est une partie de la gastronomie. Une partie de la gastronomie, la R7. La gastronomie, c'est une chose plus complexe et multidisciplinaire et cette idée, c'est pas de Carlo Pedrini, c'est de une paire de la gastronomie moderne, Jean-Antin Briand-Savarin, 1825, dans le livre La physiologie du goût, à la méditation troisième, qu'est-ce que c'est la gastronomie ? Jean-Antin Briand-Savarin, il dit que la gastronomie, c'est tout les choses que regarde l'homme au train de manger. Alors on commence, la gastronomie, c'est chimique, physique. Quand nous allons utiliser les fleurs, couper le produit, nous allons réaliser une action physico-chimique. La gastronomie est biologie. La gastronomie est genétique. Ah, non peut le faire comme si on a à capire les fleurs. La gastronomie, on dit que la gastronomie c'est agriculteur, c'est élevéur, c'est connaissance de la peixe. La gastronomie c'est anthropologie. La gastronomie c'est économie. La gastronomie c'est histoire. Et dans le 1925, brillant savareil a dit que la gastronomie c'est économie politique. Pourquoi en France cette idée de brillant savareil n'a pas dévalu la force de la gastronomie française ? Et tout le monde on parle de brillant savareil avec des mots, des aphorismes. L'aphorisme. Non, la vraie force de brillant savareil c'est cette chose ici, la vision d'une gastronomie comme science multidisciplinaire et complexe. Comme dans le 2004, Slow Food a réalisé la unique université de science gastronomique au monde parce que c'est une université totalement dédiée à la science gastronomique et il est dans le nord d'Italie en Piedmont dans la ville de Bolletso. L'esprit et l'étude dans cette université c'est toutes les choses que j'ai dit avant. Beaucoup de gens qui viennent c'est une petite université de 500 étudiants 500 étudiants mais le 60% étrangers sont pas italiens des 70 pays du monde et quand ils départent pour venir à l'université vous vous dites ça tu vois l'université de gastronomie tu vois moi je viens ridicule ridicule penser à la gastronomie de cette manière et alors alors l'effort l'effort qu'il a fait dans cette période il est tu as bien résumé le plaisir et la responsabilité plaisir et responsabilité c'est la force qui permettent à la gastronomie d'être multidisciplinaire d'avoir une conscience critique sur beaucoup de choses et dans le même temps pratiquer le plaisir parce que c'est naturel si nous allons apparaître de la nourriture alors dans la à partir de 1290 cette idée de changer l'esprit des nofondres pour défendre la biodiversité menacée dans tout la planète elle est devenue la mission principale la mission principale alors tout de suite nous allons réfléchir qui sont les vrais défenseurs de la biodiversité qui sont les personnes qui sauvegarde la biodiversité qui custodiscono qui sont les gardiens de la nature sont les petits paysans sont les pescheurs les nomades la multitude de artisans de petits artisans c'est ça c'est la force plus grande pour défendre la biodiversité la situation c'est dramatique c'est dramatique dans ce moment les 80% de la séville ils sont propriétés de 5 multinationales 5 dans tout le monde de séance de séance 5 les 9% ils sont propriétés de de petits paysards de la communauté des producteurs 20% le jour que ce 20% il devient propriété exclusive de la multinational il a terminé l'agriculture je fais une demande à vous combien de vous fait travail à sa maison avec dans les jardins potagers oh que belle l'eau fantastique alors vous qui travaillez dans les jardins potagers il peut être de deux familles la première famille qui va acheter les séances en magasin vous savez quand vous achetez les séances utilisez la séance la tomate ils sortent la tomate c'est pour vous voulez réaliser que par 10 000 ans tous les agriculteurs du monde il a fait de prendre le produit prendre la séance et réplanter la séance qu'il a acheté la séance industrielle de la de la grande propriété il va regarder qu'il ne sort pas plus la tomate il sort foia foia de fuillage l'autre une autre part de vous il a des séances autochtones des séances vraies des séances pas propriétés de l'Union Nationale alors vous pouvez réaliser que la pratique que par 10 000 ans il a été réalisé dans tous les agriculteurs du monde qu'est-ce que c'est ça ça c'est la liberté la différence d'être un homme un paysan libre avec la séance qu'il est propriété de l'humanité et être bon bon paysan mais être éclat de la propriété de la séance c'est ça c'est pas juste parce que la séance c'est la vie on peut pas privatiser la vie ok c'est ça c'est la situation c'est ça c'est la situation de qui je parle je parle de gastronomie je parle de gastronomie alors passe pour passe la réalité autour de je le foudre il a devenu toujours plus clair c'est-à-dire que nous avons compris que ce système alimentaire ne fonctionne pas ce système alimentaire je vais utiliser c'est le mot fort c'est un système alimentaire criminel criminel alors je vais expliquer ce que je veux dire pour le système alimentaire criminel le système alimentaire dans ce moment ici il va il permettre la la pauvreté de soi nous allons appartre la richesse du seul c'est-à-dire que dans les derniers 50 ans le seul après beaucoup de temps avec des produits chimiques il est devenu toujours plus pauvre toujours plus pauvre c'est ça c'est un désastre c'est un désastre parce que la population mondiale est augmentée et si nous avons la fertilité du seul qui est menacée il devient toujours un très grand problème 150 ans des chimiques dans la terre au début il était intéressant mais toujours plus toujours plus la terre dépendent de la chimique dans les derniers 20 ans en Italie 20 ans ils ont utilisé plus produits chimiques qu'ils sont avant c'est-à-dire qu'ils doivent augmenter l'utilisation des chimiques c'est ça c'est un désastre et si vous avez la possibilité de parler avec un ancien paysage et demander comment c'est la fertilité du seul c'est 15 soit 100 avant la réponse c'est la même dans toute la planète avant la fertilité du seul c'est plus fort l'humous la perdue sa puissance et maintenant et maintenant nous allons arriver à regarder une situation très mauvaise pour le pour la future génération deuxième dans le monde il manquera l'eau l'eau le 78% d'utilisation de l'eau c'est pour l'agriculture et la plupart de cette utilisation c'est une utilisation avec beaucoup de gaspillage c'est un désastre c'est un désastre et le futur guerre il ne sera pas pour le pétrole le futur guerre il sera pour l'eau pour l'eau si vous voulez comprendre maintenant le conflit israël et palestine la vraie raison c'est l'eau de la rivière de Jordan de Jordan qui dans l'iconographie classique Jésus il va dans la rivière pour les bâtels maintenant on ne peut pas aller je bagne juste des carrettes on se voit juste des pierres il n'y a pas plus d'eau et le jour que la Turquie réalisera des tigres sur le tigre et sur les frathe le désastre de la région il deviendra très fort il sera la guerre l'eau l'utilisation mauvaise de l'eau c'est ça c'est un désastre qui il est permis par l'agriculture intensive intensive et qui parle je parle de gastronomie je parle de gastronomie troisième dans les derniers 100 ans nous avons perdu les 70% de la biodiversité mondiale 100 ans c'est à dire beaucoup beaucoup d'espèces génétiques de fruits de verdure de l'égroupe des races qui sont disparates sont disparates pourquoi pourquoi nous devons aider la race plus forte nous devons aider la semilla qui est la sémence plus forte la fruit qui produit de plus l'autre il est juste parti en Italie à par l'où de Naples pour beaucoup de temps dans une région près de la ville Sorrento il y a une région de montagne et cette monde en Italien se dit monti l'antari le monde du lait il monte du lait il a une race qui s'appelle la vache agerronese la vache agerronese par 2000 ans on a produit un lait fantastique avec cette lait nous avons produit pour beaucoup des siècles un fromage qui s'appelle pro-bolone de monaco pro-bolone dans les 1500 la ville de Naples c'est la plus grande ville de l'Europe plus grande de Paris plus grande de l'autre 1500 et tous les jours dans son reto il part partit par des de 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 par de 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 bateau avec le propre au-delà de bien à l'Italie le producteur de lait il il prend 35 centimes pour litre de lait 35 un rétibur hein cet lait il va dans la grande usine dans la grande industrie on prend le gras avec cet gras il est utilisé le gras il est utilisé pour la l'industrie des biscuits des biscuits le lait pauvre sans le gras il est il est vendu dans carton de carton sans gras le pauvre une euro pour une euro que si vous vous avez besoin de 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 nutrition manger les cartons il mieux manger les cartons parce que le lait 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 mais mais écoutez écoutez avec avec le lait empauvri on peut mettre oméga train fantastique oméga il fait du maquillage une euro et soixante une euro et soixante passons là en Italie aussi en France aussi en France retournons à la vache à Géraldès la vache à Géraldès a produit 12 litres de lait par jour comme il peut vivre une éleveur avec 12 litres de lait à 35 cent et donner la vache de la vache alors qu'est-ce qu'il a passé il a utilisé la vache frisonne hollandès et c'est une vache qui fait 40 litres de lait par jour le problème il est résolu non il n'est pas résolu parce qu'avec le lait de la frisonne on ne peut pas faire le provolone de monaco alors en Italie nous avons perdu une race animale la vache et un fromage le provolone de monaco j'ai si j'en commence à parler de ça arrive juste ici à la salle dans tout le monde cette philosophie il est productiviste il a détruit le patrimoine que notre ancien il a donné à nous détruit un patrimoine incroyable de bonnes choses de biodiversité tout pour le productivisme tout pour le profit tout pour destruir la la culture agricole et je suis sûr que si je reste ici une semaine à l'assass avait retrouvé des histoires comme la vache sur sur dans tout le monde de quelle chose je parle on parle de la gastronomie qui soit maudit tout le monde avec la casserole à la télévision qui soit maudit tous les chefs tous les chefs masculins maintenant tous les grands chefs ne sont de l'hommes et aucun il va réfléchir que la base de la gastronomie sont des millions et millions de femmes quand dans tout le monde il a fait avec rien les plus grands produits de la gastronomie maintenant à la télévision le chef pardon monsieur le chef monsieur le chef non non c'est ça c'est regardez si vous pensez que c'est ça c'est la gastronomie c'est une erreur si vous pensez que c'est ça c'est seulement la gastronomie vous êtes une erreur c'est ça c'est pornographie alimentaire et c'est une autre chose c'est une autre chose la gastronomie c'est une chance complète multidisciplinaire holistique qu'il parle de la chose la plus importante de la notre vie parce que tout le monde ils sont vivants parce qu'ils mangent s'il y a quelqu'un qui a des autres des autres solutions nous sommes tout le monde vivants parce que nous mangeons et pourquoi nous ne respectons pas et nous avons ridiculisé la gastronomie sans moins comme l'autre vous n'avez fait bien merveille et dans la même table et dans la même table nous allons à détruire la planète à détruire la nature quatrième quatrième vous savez que tout le monde parle de la gastronomie mais ils ne sont pas plus les paysans mais ils ne sont plus les paysans en Italie dans les 1905 les 50% des italiens sont paysans 5% 5% ils sont moins de 3% pour moins la même c'est un désastre et dans la même temps le qu'il veut travailler dans la campagne à l'Europe il est un héroe c'est un héroe avec avec la bureaucratie avec beaucoup de choses incroyables d'obligations incroyables avec des prix ridicules ridicules c'est ça c'est la vérité c'est ça c'est la vérité et dans l'autre part du monde beaucoup de paysans où la majorité des paysans ils vivent avec la 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 pauvreté la pauvreté c'est ça c'est la situation de l'agriculture maintenant qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu'est-ce que pourquoi nous avons permis une chose comme ça il est très simple il est très simple on dit qu'il a l'agriculture il a il a il a avec 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 l'économie de la nature l'économie de la subsistance l'économie de la subsistance c'est-à-dire que les paysans ils travaillent ils 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 gardent son camp ils gagnent pour manger et pour donner la ville elle vit à la famille dans le dernier 300 ans avec l'économie capitaliste il a commencé à dire Non, ce n'est pas pésant. C'est un preneur agricole. Tu dois recueillir, recueillir des capitales et faire des investissements. L'économie de la subsistence, c'est mauvaise. Tu dois être plus fort. Jamais, jamais l'agriculture européenne n'est détruite comme ça. Détruite. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. L'autre semaine, je suis allé à la manifestation des paysans en Italie parce que le lait, il n'est pas payé 35 centimes. Dans le demi-mois, le lait en Italie, il est payé 20 centimes. 20 centimes. Pourquoi ? Pourquoi la libéralisation de la vente de lait, il n'a pas mis qu'il y ait des tonnes de lait qu'il arrive dans l'emploi, en gris, dans tout l'Est. Il est arrivé dans l'autre marché et l'industrie, il achète le lait à croire qu'il est moins cher. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que le libre marché, il a détruit l'agriculture. Le libre marché, il est fonctionnel seulement pour l'industrie, seulement pour les multinationales. L'agriculture, qu'il a une économie locale, qu'il vive sur le territoire, qu'il vive avec le contact direct avec le peuple, qu'il est menacé de le libre marché, qu'il arrive, qu'il arrive à détruire le pays. Et tout l'industriel, on va acheter la meilleure solution. Dans ce moment, pour exemple, au Mexico, que c'est la patrie du maïs, le paysan de Mexico, il va souffrir de la famine. La famine, la famine, une destruction incroyable. Et, on voit que le Mexico a importé les 35% de maïs transgéniques de l'Amérique. Transgénique, écoutez-moi, 35%. Et le maïs autochtone en Mexico, il va mourir. C'est ça, c'est le libre marché, c'est ça, c'est le libre marché, pas de problème, pas de problème. Tu veux manger ? Eh, Danone, McDonald's, McDonald's, un euro, un euro pour un burger. Après, tu peux le medicine, hein ? Mange, mange, mange le burger. Après, tu vas à l'hôpital. Mais, c'est pas ça, c'est que le libre marché, il détruit les communautés agricoles. Et nous avons besoin de reconstruire, de reconstruire une condition entre nos citoyens et les producteurs. Je n'aime pas la formule d'être consommateur passif, non. Nous tous devons devenir coproducteurs. Qu'est-ce que veut dire être coproducteur ? Il veut dire que nous devons avoir la conscience de, sans garder notre agriculture, de réaliser un rapport direct avec les paysans, de payer les justes et permettre de renforcer l'économie locale. Et il n'est pas vrai que nous allons en payer plus. Non, non, nous n'en allons pas payer plus. Et alors, arrivons à la cinquième, le désastre, le cinquième. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a un gaspillage incroyable des proportions bibliques de nourriture. Jamais. Dans ce moment, nous allons approfondir dans le monde entier la nourriture par 12 milliards de personnes. 12. Nous sommes 7 milliards et 300 millions. C'est-à-dire que 40% de la production, de l'alimentation, il va dans la pumeur, il va mourir dans la plante parce qu'il est moins cher, il est plus cher qu'un pays qu'il montre. C'est ça, c'est un désastre biblique et avec beaucoup de problèmes pour les environnements. Parce que quand il y a millions et millions de tonnes de produits à détruire, c'est ça, c'est la situation. Et la situation avec le 40% qui veut dire millions et millions de tonnes de produits. Pour exemple, en Europe, les 30% de l'agriculture biologique, 30%, il est utilisé pour faire le compost. Pourquoi ? Ah, très simple. Parce que la carotte, il n'a pas la dimension exacte, la plus grande. Le choux, le cameron, le choux, il n'est pas belle. La grande distribution, non. Non, 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 non. L'esthétique. Je veux l'esthétique. Cet produit qui est esthétiquement, ils sont imparfaits, il a la même propriété nutritionnelle que l'autre, mais il ne peut pas être vendu dans la grande distribution. Alors, ce produit, il va dans le compost. 30%. Et nous avons beaucoup de personnes qui vont dire que la production biologique, c'est élitiste. Ah, élitiste, élitiste. Alors, j'aime le travail qu'il a fait, les jeunes de Slow Food. Ici en France, à Paris, à Berlin, à Londres, à Santiago, à Saint-Pavre du Brasile, et maintenant à Rio, à Rome, dans tous les mois, les jeunes de Slow Food, il va acheter cette verdure, non, laigure, cette laigure, il va accouper et fait des manifestations sur la grande place, qui s'appelle Disco Soup, original, avec le Disco. Et tout cet jeune, il va utiliser ce produit pour faire des soupes et donner la conscience que ce produit, il mérite d'être mangé, il a les mêmes propriétés nutritionnelles. C'est ça, c'est la situation incroyable. Et nous avons les 3% de la production biologique qui va dans le compost. Et aussi dans la pépelle. Et aussi dans le nostre frigo, hein, dans le nostre frigo. Regardez, le nostre frigo. Que tombe des familles. Vous voyez, c'est vrai, c'est mon nom. Il a le persil. 20 jours dans le frigo. Il demande, pour faveur, utilise comme mémoire. 20 jours dans le frigo. Deux basiques. De petits hommes. Et une légère, 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 l'ofale. Mois du jour. Légère. Un jour, deux jours, trois mois. Et après, directement dans le frigo, la plus belle. Regardez, si nous pouvons maintenant, parler avec notre grand-père. On est plus jeune avec notre grand grand-père. Aidez. Grand-père. En Italie, c'est déjà pas non, non. Non, non. Papi. Papi. De ce qui est, dans ce moment, nous, ici, en France, en Italie, nous allons payer plus la manière d'être, d'être... Non, non. D'immagrir. Nous allons payer plus pour maigrir que pour manger. Mais notre grand-père, il dit, « Non, qu'est-ce que tu dis ? T'es complètement fou ! » Ici, en France, nous allons payer plus pour maigrir que pour manger. C'est ça, c'est l'aphorie. Et de qu'est-ce que je parle ? Je parle de gastronomie. C'est la malédité. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? La ridicule de la gastronomie. Et pour plaisir, réfléchir, réfléchir. Dans la manière que nous allons organiser personnellement notre vie et notre possibilité d'acheter des produits, nous pouvons faire un changement politique. Parce que si je mange des produits locaux, des produits de production locale, si j'ai un jeune paysan de mon territoire, dans cette manière, j'ai fait une soie politique très importante pour mon pays, pour la biodiversité, pour la socialité. Si je mange un produit multinational, si je vais à des grands magasins qui pensent seulement à gagner, et mange cette merde, j'ai une autre agriculteur, j'ai une autre agriculteur. La joie que nous allons faire, et choisir les produits bonnes, propres et justes, c'est une joie politique. Et c'est ça, c'est la vraie gastronomie. Et c'est ça, il a convenu beaucoup de personnes dans le monde entier, pas seulement dans le monde qui a la pâte à pied là. Je ne vais pas te plaire. Alors, je le fais de l'existe en Botswana, en Burkina Faso, en Andes, en Amérique latine, dans tout le monde, dans tout le monde parce que la situation est similaire. Et pensez, dans le mois de mai, dans mon pays à Milan, il va ouvrir l'expo universel. L'expo universel de la navité, une chose dramatique, dramatique. Coca-Cola, multinationales, de différents pays, aussi la France, il fait un bâtiment très grand. Beaucoup de personnes et 20 millions de pays qui viennent. Il n'a aucun paysage. Son main, industrie, multinationales, pays. Et tout vient, mais non, il y a l'espoir pour manger, pour manger, pour goûter le monde. Non, non, ce n'est pas ça. Nous devons réfléchir la chose la plus grave de ce qu'on voit ici. Et dans le moment que nous allons à fortaliser, à implémenter le gaspillage alimentaire, nous allons dans le moment 800 millions de population qui sont mal outrées, malheurées. 800 millions. Et chaque jour, beaucoup, beaucoup, des enfants, ils mordent de famine. C'est ça, c'est la vergogne. La honte plus grande de cette histoire. La honte plus grande. La FAO dit, la FAO, les grandes, les grandes associations internationales, qu'ils sont suffisants par année, 34 milliards de dollars, 34 milliards de dollars, pour faire la mort pour la famille. Vous savez que chaque année, la gouvernance mondiale, il va payer 1800 milliards de dollars pour les armes. Les armes. Ils ne trouvent pas 34 milliards de dollars pour arrêter la famine, et nous payons 1800 milliards de dollars pour les armes. C'est ça, c'est l'ordre plus grande. De quelle chose nous parlons ? Parce que dans le même temps qu'il y a 8 millions, 800 millions de armes. Il y a 1 milliard et 600 millions d'obèses. Et une croissance de la diabète, de manière exponentielle. C'est les deux faces de la même médaille. Les deux faces d'un système alimentaire criminel. Parce qu'on ne peut pas permettre que l'Iran, dans un autre pays de situation, maintenant l'Italie, l'obésité infantile, il monte. Il monte. Mais, une enfant obèse, il peut devenir sûre, 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 sûre malade de diabète. Les 80%, il sera malade de diabète. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que nous devons retrouver un rapport harmonique avec la liberté. Parce que nous, dans ce moment, nous sommes, tout le monde, il est schizophrénie pure. Regardez. Regardez. Je ne sais pas s'il existe une chose comme ça, ici, en France. Mais, en Italie, quand il arrive la fête de Noël, on commence la grande bouffe. Le jour avant de Noël, le jour de Noël, toute la famille. Le Saint-Esteve a mangé encore, mangé encore. Le jour peu plus tranquille, il arrive la dernière de l'année. Et il arrive à l'épiphanie. On doit travailler. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, Oh, le prochain quinze jours, je fais la diète. Le régime. On passe à notre physique comme un élastique. Comme ça. Comme ça. C'est pas bien. Non. Et on pense que le plaisir, le plaisir, c'est grand beau. C'est ça, si vous vous raisonnez. C'est le réflexe anthropologique de la famine que nous avons mis sur nous. Nous. Oui, je suis né après la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai encore anthropologiquement la cordonne ombéricale avec la famine de l'Italie. Et je suis encore dans une situation que, quand je mange, je veux manger, manger. Je vais vous faire une sollicitation à tous les membres de l'Égypte qui sont ici, à tous les dirigeants de l'Égypte. Pour faveur, mangez moins. Tout. Mangez moins. Et mangez mieux. Et mangez mieux. Et mangez mieux. Et payez juste. C'est ça, c'est la meilleure, la meilleure diète. Que le régime, le meilleur régime. Mangez moins. Payer le juste. Vivre en harmonie pour la nature. Renforcer la socialité. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la gastronomie. La chose plus belle que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas avoir un rapport avec la nourriture d'appropriation. Le plat plus important de la nourriture, c'est la générosité. C'est partager avec les autres la nourriture. Oh, que tristesse les personnes qui mangent tout seules. Oh, que tristesse ça ! Et dans toute notre vie sociale, avec la famille, avec les amis, nous allons partager la nourriture. Et aussi, dans notre religion, le moment plus sacré, c'est un dîner. C'est un dîner. Alors, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons rendre la nourriture une chose, comme dire, pas de valeur, qu'il est seulement commodity, qu'il est seulement merchandise ? Non ! Non ! Non ! La nourriture, il a une valeur ! Dans les derniers cinquante ans, la nourriture, il a perdu les valeurs ! Mon grand-père, à la fête des repas, avec la main, l'accueil, les bricholets, l'amassé les biens, les biens. Et, dans le sud d'Italie, quand le pain tombe en terre, on prend le repas, et c'est pas ça ! C'est ça, c'est les valeurs ! Il n'est pas le prix, les valeurs ! Le prix, c'est une autre chose ! Le prix, c'est une autre chose ! Nous devons redonner les valeurs, et les valeurs, nous pouvons les redonner, seulement si nous avons une dimension sociale, une dimension de cohésion sociale, une dimension qui respecte la notre histoire, aussi, dans cette noble terre d'Assas. Regardez ! Quelle est la grande civilité d'Assas ? C'est une civilité paysanne, c'est une civilité des éleveurs, des producteurs, des millions. Non ! C'est ça, c'est la notre histoire ! Nous pouvons, nous pouvons pas réduire la notre histoire, seulement, à commodity ! Commodity, commodity, prix bas, prix bas ! Non ! Non ! Non ! C'est ça, c'est l'esprit, et le travail de Slow Food, qu'il a permis à notre gouvernement d'être à 172 pays du monde, et de continuer à travailler contre le livre-marché appliqué à l'agriculture. Oui ! Vous voulez faire le livre-marché pour le... je suis sûr, pour la Jack, pour le répliquer, OK ! Mais non pour la durée. La durée, nous devons, sans garder, la durée locale. Nous devons défendre la durée locale. Et le libre-marché, je m'en fous de le libre-marché ! Parce que si le libre-marché va détruire la vie sociale de notre paysanne, la vie de paysage, l'histoire de la biodiversité, je m'en fous de le libre-marché ! Je suis à combattre une lutte particulière ! Et regardez, je suis arrivé à 65 ans, mais jamais, je suis, je suis, comment finissez, agnostique, agnostique ! Jamais pensé qu'il ne me téléphonait pas. Alors, j'ai eu de la fortune. Sinon, avant, je suis ici pour une réunion à Paris, une soirée à 7 heures de la soirée, et je suis sur le téléphone, je suis connu, je suis connu, j'ai pensé que c'est bon, pour la journée de la République, et je suis prêt ? Je suis papa Francisco ! Je suis Carlo Petrini, c'est un homme ! Et il me fait c'est avec lui, trois minutes, trois minutes, et il m'a dit, il est très important du travail que je fais, il est très important du travail de custodier, de regarder, de sauvegarder la création. Il est très important du travail avec les petits profiteurs. Et pourquoi ? Par exemple, le pape ! Mais écoutez-moi, dans ce moment, au niveau des gouvernances mondiales, le plus révolutionnaire, c'est le pape Francisco ! Je suis sûr, sûr ! Vu que Hollande, vu que la mer, vu que tout est, tout est ! Nous devons changer les paradigmes ! Et le paradigme, il va changer, c'est que nous allons réfléchir sur notre patrimoine. Nous pouvons changer les paradigmes à partir de notre nourriture quotidienne ! Ça, c'est la force politique. Tout le reste. Mais regardez, pensez. Qu'est-ce que c'est les choses les plus importantes que vous avez ? L'argent. Qu'est-ce que c'est les choses les plus importantes ? C'est l'amour, l'affectivité, l'être part d'une socialité, vivre bien. Nous allons la vivre seulement quatre jours. Il est bien, il est bien. Manger bien, comparticiper, vivre bien, être heureux pour tout l'argent du monde. Non, vivez de convaincre. Vous n'êtes pas convaincre ? Merci. On va passer à une petite demi-heure de questions-réponses. Que pensez-vous de la publicité, en France en tout cas, on la voit, peut-être aussi en Italie, que les grandes surfaces font à la télévision des légumes moches ? Vous avez parlé tout à l'heure des légumes qui ne sont pas dans la dame et qui n'ont pas le bon calibre. On a vu en France, publicité faite par une grande chaîne de distribution qui met en avant les légumes moches, qui dit que les légumes moches aussi ont le droit d'être consommés. Est-ce que c'est juste du marketing et de la tromperie ou est-ce que la grande distribution peut un jour prendre conscience qu'elle a un rôle social ici ? Est-ce que vous condamnez définitivement la grande distribution et vous appelez les gens ici à ne plus aller dans les très grandes surfaces ? Est-ce que vous pensez que la grande distribution peut prendre conscience de son rôle social ? Je pense que tout, il a le droit à vivre. Aussi, il y a une grande distribution qui va changer son paradigme. Qu'est-ce que j'écoutais mental pour moi ? C'est une nouveauté. C'est bien. C'est bien parce qu'une grande distribution qui prendra ça, c'est responsable. Et je pense que nous devons regarder bien la publicité. Parce que la publicité, s'il n'est pas décodifiée, il peut devenir une arme tragique pour l'éducation alimentaire des enfants. En Europe, tous les enfants, ils restent à regarder la télévision, moi, deux heures, deux heures et demie, chaque jour. Et dans ces deux heures, deux heures et demie, ils passent beaucoup de publicités alimentaires, beaucoup de suggestions. Pour exemple, en Italie, il a une... Avant tout, je dois dire une chose. Chacun de nos autres, sa médication sensoriale, il était donné par sa grand-mère. Pas la mère. La grand-mère qui l'a donné la sensation du goût. Quand nous allons pas manger la pellicule de la tomate, la grand-mère t'a dit « mange, 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 tranquille ». C'est ça. C'est la formation du goût. La grand-mère, pour chacun de nous, qu'il avait la fortune de vivre avec la grand-mère, il sait que la grand-mère, que les choses plus intimes de notre goût, il était construit pour la grand-mère. Bien. En Italie, il a une poupe d'une maison qui fait le « mangiare e scatola ». Le poître. Madame. Alors la poupe, c'est ça. La poupe, c'est ça. Regardez. Quand la grand-mère t'a dit « Toute la famille va au restaurant ». Et la grand-mère « Allez, allez, allez. Oh non, viens avec nous ». Non, mais comme si disait « Maman, viens avec nous ». « Non, 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 je reste là, mais on va aller au restaurant ». Quand tout le monde est allé au restaurant, la mamie, il mange la... Il mange les scatolas. La boîte... industrielle. industrielle. Passez, passez, une jeune, une petite enfant qui regarde sa grand-mère. Oh, il est bon, hein? C'est la grand-mère, il mange avec passion. Cette chose, ça veut dire que c'est beau. Qu'est-ce que je veux dire? Que la publicité, maintenant, c'est la grande force que nous devons lutter beaucoup pour reconstruire une dimension informative, éducative. S'il a une publicité comme ça, ça va, ça va. J'espère que je regarde tout la personne qui va chercher. C'est un pas en avant-mère, mais une autre personne dans la salle dit quand même qu'est-ce que ce levier d'action du consommateur, le consommateur ou le citoyen consommateur, est-ce qu'il est suffisant pour installer un rapport de force pour changer les choses? Est-ce que vous n'êtes pas un peu utopique? On a vu il y a quelques années, il était venu à Strasbourg, Stéphane Nessel, qui a disparu aujourd'hui. Son livre a été lu par des millions de personnes libres pour la défense du programme du Conseil National de la Résistance Française. Il n'en est resté rien. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution ou est-ce que vous prêchez dans le désert? Non, je suis positif. Mon ami Edgar Morin, il a 92 ans, et si je regarde le monde, l'économie, la politique, le désastre des environnements, je dois dire qu'à 92 ans, c'est un désastre. Mais, il dit, tout, il doit recommencer, et tout, il est déjà recommencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, pas seulement sur le foudre, les mouvements qui travaillent avec le paysage, les mouvements qui travaillent sur les environnements, les mouvements qui travaillent pour le volontariat. C'est une grande rivière qui marche sur terre, que la politique, il n'a pas encore intercédé, mais il est grave. C'est ça, c'est sûr. Regardez, le père des établis, des établis, non? Le pire. Au début de 2000, la situation alimentaire, c'est un désastre, un désastre, une forme d'obésité, un désastre. Il a commencé à réaliser deux marchés paysages. Il n'existe pas avant. seulement supermarchés. Je vais vers le premier marché paysage à Chicago et à New Orleans, 1997. Dans toute l'Amérique, au début de 2000, il y a 100 marchés paysages. Pas plus. Maintenant, il a 12 000. 12 000. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de personnes, il a retourné vers la terre, au début, à la fin de notre siècle, 1 % paysages dans toute l'Amérique. Maintenant, il y en a 2. Et beaucoup de personnes, il a des Silicon Valley, il va ouvrir des femmes, de... De fermes, de fermes, il va ouvrir des fromages. C'est une révolution. Quand je suis allé pour la première fois dans les Etats Unis, en 1982, dans tous les Etats Unis, deux bières, deux bières. Maintenant, il a 10 000 microbrasseries, microbrasseries, et j'aime beaucoup le pain italien, mais maintenant, si je veux goûter de mon pain, je vais à Californie, je vais à New York, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une révolution douce, douce, qu'il montre. Au début, à la fin de 2008, à la fin de Terra Madre, et c'est notre grand rendez-vous de paysans que chaque deux années, nous allons réaliser à Turin, devant 8 000 paysans et pêcheurs, de tout le 8 000, J'ai recommandé tout le mouvement de renforcer les jardins potagers, renforcer les jardins potagers dans l'école, renforcer les jardins potagers dans l'université, chez vous, dans les villages. Ok, et nous sommes partis. Alors, dans les mois de mars, la vice-présidente, vice-présidente de Slow Food, qui s'appelle Alice Water, que c'est une extraordinaire femme, qui l'a chargé, la production biologique dans les intérêts, il m'a téléphoné, il m'a dit « Carlo, j'ai appelé Michel Obama, que c'est un jardin potager à la maison blanche. Tu as déjà demandé à Hillary Clinton, mais il n'a fait rien. » Dans le mois dernier, Michel Obama, il a ouvert le jardin potager dans la maison blanche, et il a commencé un travail avec les jeunes, avec l'éducation alimentaire d'un pays où l'éducation alimentaire n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que il n'est pas... Cette révolution, il est... et sous-toutracha, 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 ma morte. On est d'accord, Michel Obama est inquis à votre cause maintenant, mais son mari et l'administration américaine négocient le traité Tafna, qui va créer le plus grand Tafna. Est-ce que je... Exactement, exactement. Est-ce que... Il y a un problème dans le ménage, quand même. Au minimum. Qu'est-ce que... Est-ce que votre mouvement de fond, il n'est pas... Il n'est pas moins puissant que ceux qui négocient maintenant le traité Tafna et qui vont créer cette plus grande libre circulation que vous dénoncez ? Le traité, c'est un... C'est un... C'est un désastre. Et c'est pour ça que ces négociations sont secrètes. Tout le vouloir, quand il va à roubar, voilà, à voler, il va en manière discrète, dans le secret. Le traité, c'est ça. Il n'a pas la participation, il a complicité, pas seulement des États-Unis, mais aussi des Européens, qui, on peut détruire beaucoup, beaucoup d'expériences valides. C'est-à-dire que la viande, avec l'hormone, il est interdit. Alors, en Amérique, il n'est pas interdit. C'est-à-dire que beaucoup de pays en Europe, il ne peut pas le produit au géant, et en Amérique, il va l'utiliser. C'est-à-dire que les règles hygiéniques que nous avons ici dans l'Europe, c'est très fort, et il n'occupe d'une case trop forte, trop forte, mais en Amérique, rien du tout. Donc, si nous devons accepter, pour l'idée de libre marché, qui, le produit américain, qui a moins d'obligation que le nôtre, entre dans le nôtre marché, nous avons à détruire beaucoup, beaucoup d'économies locales. C'est pour ça qu'il est très important de mobilisation, pas rester silent, mais parler dans toutes les cases, et parler beaucoup, beaucoup avec les politiques locales. À l'autre fois, c'est ça. Si nous avons des politiques locales, nous allons demander, spécialement les politiques qui travaillent à l'Union Européenne, qu'est-ce que tu penses de te trater ? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu dois, quoi faire ? C'est ça, c'est la pression que nous devons faire les prochains mois, pour permettre, pour ne pas permettre, que cette stratégie transcontinétale, il vienne et devienne une réalité, sous la tête d'un Européen. Et vous avez un espoir que ce mouvement peut aboutir, ou est-ce que ce n'est pas perdu d'avance ? L'espoir est l'unique chose que nous pouvons perdre. C'est une chose que nous ne pouvons pas perdre, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que dans le... On a compris qu'on parlait d'un mouvement de fond, on parlait de... qui s'installe, qui est un mouvement citoyen. Est-ce que dans l'aéropage des hommes politiques européens, parmi les hommes politiques européens, il y en a l'un de l'autre qui vous semble capable d'entendre le message, ou est-ce que ce n'est pas la peine de perdre son temps, il faut qu'on vire, continuer à agir en citoyen ? Est-ce qu'il y a un homme politique qui trouve le salut à vos yeux, autant que le pape, ou presque ? Non, la situation de la politique et de la culture moyenne des politiciens, c'est très bon. En particulier, sur les choses que j'ai parlé maintenant, il y a beaucoup d'ignorance. Beaucoup de personnes, et je crois aussi, dans cette salle, avant d'écouter moi, la pensée, le faux d'ambient, l'association gastronomique, beaucoup de politiques qui disent, « Ah, bon, 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 très bon, le mouvement je le foudre, ah, elle mange bien, et vous mangez bien parce que vous avez d'argent, la plupart des personnes, c'est ça, c'est l'ignorance. » Alors, cette ignorance, ce n'est pas seulement pour je le foudre, pas seulement pour je le foudre, par la culture alimentaire, par la force de la culture alimentaire, par le changement, par le changement de l'économie agricole, l'ignorance des politiques européennes, c'est incroyable. Mais, je pense que tout ce mal, je l'envoie, il arrivera. Mais il arrivera. Et par contre, beaucoup de temps, je connais bien les politiques européennes, je connais bien. Et beaucoup de fois, quand je parle comme ça, « Oh, intéressant, intéressant, » il ne pense pas qu'autour de la nourriture, il voit qu'il existe un mouvement politique. Parce qu'il a une dimension de la nourriture que c'est comme la télévision. Il parle de manger avec l'ignorance totale. Et est-ce qu'il est arrivé que... Je suis disponible à parler avec des politiques, hein ? Alors, est-ce qu'il y en a qui vous ont appelé déjà des politiques en responsabilité ? Je ne parle pas du maire de la commune ou du député, mais est-ce que des responsables, est-ce qu'ils vous ont contacté ? Non, il vous laissez. Oui, oui. Par exemple, il y a beaucoup de députés n'est-ce qu'il connaît très bien cette chose. Il y a beaucoup d'autres... Non, non. Il se dit la plupart. Mais... nous allons apprendre le programme du Parti Socialiste, ici, ou du Parti Démocratique. Il y a un part qui parle de cette chose ici. Dans le programme, hein ? Non, je ne crois pas. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et une autre chose. Nous avons un grand problème. que beaucoup de syndicats de paysans, ils ne sont pas plus syndicats de paysans, ils sont devenus d'autres choses. Por exemple, nous allons regarder la situation en Bretagne. La situation en Bretagne, au niveau des environnements, c'est un désastre. Et la responsabilité majeure, c'est que les confédérations, par la confédération paysanne, les grands syndicats paysans, qu'ils défendent l'élevage intensif des cochons, qu'ils défendent la détruisation. C'est difficile, ça. C'est difficile parce qu'il doit changer mes tâches. Mais j'espère, j'espère que nous pouvons renforcer la raison des personnes qu'il va réfléchir. Il y a une autre chose très intéressante, qu'il montre, qu'il montre beaucoup de nouveaux maladies, que nous n'avons pas encore compris parfaitement la connexion de cette allergie, de cette maladie, mais on commence à prendre conscience que beaucoup de ces maladies sont déterminées par une mauvaise alimentation. Alors, c'est ça. On doit réfléchir parce qu'elle regarde la notre santé, elle regarde la notre vie. Est-ce que peut-être dans la salle, quelqu'un peut réagir en un des propos ? Si vous levez le bras, on peut vous donner la parole aussi. Une personne là, peut-être qu'on va vous entendre. Levez-vous peut-être s'il vous plaît pour parler ? Comme ça, on va essayer de vous entendre. On m'avait dit qu'il y avait un micro, mais si... Ah, le micro arrive. Vous allez avoir un micro. Ça va permettre d'interpeller notre invité. Merci. Ce n'est pas pour réagir aux propos, mais c'est pour poser une question. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire pour que les gouvernants et les élus du peuple s'atteignent enfin aux problèmes qu'ils sont là d'abord pour les peuples et non pour les multinationales. Et puis, qu'ils ne doivent pas accepter de laisser la propagande des multinationales continuer. Je prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on prône le zéro huile de palme et c'est une guerre économique déclarée au pays qui fabrique l'huile de palme, même si on sait que l'acide palmitique est saturé, mais on en trouve quand même une grande quantité dans le lait maternel. Doit-elle nous faire croire que la nature a tout prévu pour que les bébés prennent le risque de la maladie cardiovasculaire de la tendre enfance ? Ça, c'est une question. Et pourquoi ne fait-on pas des campagnes zéro semences, Monsanto, par exemple, qu'on impose au monde entier et qui va nous détruire tous et que l'on ne fait rien et que l'on essaye d'empêcher les paysans qui essayent de sauvegarder les semences traditionnelles et les semences ancestrales ? Alors, allez-y. Nous avons fait beaucoup de campagnes et pas seulement nous de cette chose. Il y a un très grand problème que Bruxelles et qui part Strasbourg ou la communauté européenne. Ils sont présidiés par des bourreaux des multinationales qui travaillent chaque jour avec chaque député. Ce sont les lobbies. Les lobbies sont très forts, très, très forts. Pour exemple, si tu veux faire le chocolat avec moins qu'à fond, tu travailles avec les députés, alors la Ferreiro, la Danone, tout. Mais, si vous avez avancé à regarder les bourreaux de cette multinational, vous restez impressionné. Combien de bureaux il a le mouvement paysan ? Combien de bourreaux il a l'associationisme ? Pas encore. Parce que nous n'avons pas la force de faire ça. Mais, dans le même temps, nous devons trouver la force d'unifier tous les mouvements. Maintenant, il faut de travailler avec Ville via Campesina, travailler avec Greenpeace, travailler avec tout. Nous ne sommes pas une association qui veut rester tout seul. Non, non, on ne peut pas gagner, comme ça, si nous restons tous seuls. Alors, j'ai dit ça parce que la dernière table que le commissaire européen, l'agriculture a organisé pour renforcer l'agriculture familiale, pour renforcer une nouvelle idée de l'agriculture européenne, la PAC, à la table, pour la première fois, pour la première fois, avec les multinationales, avec les grands syndacats, il a essayé beaucoup de mouvements des paysans et aussi des mouvements comme ce foule. Et je dois dire que la lutte vis-à-vis, il a apporté très bons résultats. C'est la première fois. Jamais, jamais, un commissaire, il a fait une invitation comme ça dans une table. Et je suis sûr que le compromis que nous avons accepté n'est pas parfait. Mais nous n'avons pas permis de commander tout. Alors, c'est un parcours que nous devons faire, mais une autre chose, nous avons besoin d'une mobilisation, d'une sensibilisation, de renforcer la communication, de partager cette idée avec la presse, avec l'opportunité de parler d'une situation comme ça. Alors, la strada, la route est l'autre. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Si quelqu'un veut encore interpeller, alors j'ai du mal à voir, mais... Devant. Pardon ? Oui ? Une question ici. Ah, le micro part dans l'autre sens, j'ai du mal à le... C'est... Allez-y, posez-la, on va la répéter. J'ai l'occasion de puissants, vous allez m'entendre. Allez-y. Je suis encore d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites, mais partout. Là où je suis d'accord, j'ai toujours l'habitude de dire, seul, on est invisible, unis, nous sommes invincibles. Et je crois que de plus en plus, il faut qu'on se réunisse dans certaines... c'est-à-dire... que même si on se sent très petit, mais il faut parler, il faut évoquer certains problèmes. Il faut que tout le monde autour de la table... Alors, il y avait naturellement des éleveurs, il y avait, nous, il y avait des grandes surfaces, il y avait même des consommateurs qui participaient à ces commissions. Et je peux vous dire que c'était très, très enrichissant d'entendre un petit peu ce que tout le monde avait à dire. Et je crois que là aussi, il faut... Quand on dit l'Europe, l'Europe fait n'importe quoi. Mais c'est qui l'Europe ? L'Europe, c'est nous. Si nous n'y sommes pas et que nous ne nous exprimons pas, l'Europe va faire n'importe quoi, c'est clair. Mais je crois qu'il est très important d'éduquer les gens, de les informer correctement sur ce qu'est, vous avez entièrement raison, sur ce qu'est la gastronomie. Il y a tellement de choses que les gens ignorent concernant la gastronomie. Pour eux, c'est bien manger, c'est aller, il faut de l'argent et tout. Ce n'est pas que ça, vous avez entièrement raison là-dessus. Je vais m'arrêter là parce que je suis trop bavard. est-ce que vous voulez réagir à ce propos avant qu'on termine ? Il est tout d'accord. moi, je vous propose, monsieur Vétrini, de conclure, de l'éduquer à dernier message. Excusez-moi ? Est-ce que je vous ai une question ? Pardon ? Excusez-moi, je suis ici. Ah, pardon. Je vous avais pas. Allez-y. Excusez-moi de vous couper, parce que j'ai l'impression que c'est en relation dans ce que vous avez dit juste avant. Parce que vous parlez du fait de ne pas rester seule et de se sentir assez fort au niveau de votre combat. Et je me demandais si le mouvement Slow Food était travaillé avec d'autres associations comme Terre et Humanisme ou encore Corcoupélie aussi, parce que vous avez parlé des semences. et donc c'est des combats qui sont communs. Donc Corcoupélie pour les semences et des biodiversités, c'est plus Terre et Humanisme, mais aussi au niveau de l'agroécologie et ce genre de choses. Donc je me demandais si Slow Food travaille avec ces associations ou pas. La philosophie de notre mouvement, c'est de travailler avec tout le mouvement, toute l'association qui a cet esprit. Je dois dire une autre chose. Le mouvement en France ce n'est pas trop fort. Le mouvement c'est permettre à mon ami Slow Food de dire que la situation en France ce n'est pas comme notre d'autorité. beaucoup de fois j'ai demandé pourquoi et un ami me dirait mais tu viens en France avec un mouvement qui a une nomination anglaise Slow Food. Je ne peux pas faire une association manger doucement. Manger autrement. Manger tout. Et toutes les personnes qui pensent que nous sommes de beaucoup moins fournés à la table. Beaucoup de tables, beaucoup de tables. Je ne comprends pas. Parce que la la lettre c'est une médecine homéopathique qui va trop loin il est stupide. Il est stupide. La chose plus importante c'est avoir des rythmes que je suis je vais choisir c'est ça l'esprit d'Estro Food. Mais j'ai aussi convenu que c'est une autre question qui n'a pas permis un développement plus fort d'Estro Food c'est qu'il a un seul pays et il a beaucoup d'associations qui travaillent très bien. Les ZAMAP, non ? Les ZAMAP. Fantástico ! Fantástico ! C'est une meraviglia ! Et autre mon ami Pierre Rabie un ami meraviglioso beaucoup d'associations des environnements il y a aussi la Confédération des paysans qui est une chose très intéressante. Alors je pense sûrement que l'Union peut faire le chargement et traiter avec tous c'est la la le témoignage que je veux laisser à mon ami des ZAMAP. Mais réfléchis réfléchis ZAMAP. Il a une arme que les autres il n'a pas le plaisir le plaisir Regardez euh je pense qu'une gourmet un gastronome qui n'est pas ambientaliste maintenant c'est stupide on ne peut pas faire la gastronomie si tu n'as pas un esprit une attention aux environnements et tu dois être ambientaliste mais dans le même temps je suis convençu que beaucoup des ambientalistes qui ne sont pas gastronomes ils sont tristes tristes non nous ne devons pas être tristes nous pouvons gagner si nous avons la joie de vivre nous pouvons gagner si nous ne ne laissons pas les autres le plaisir et le plaisir c'est pas la grande bouffe le plaisir c'est modération générosité participation c'est ça c'est l'esprit de Zoforo nous voulons renforcer la participation avec le plaisir et le plaisir c'est un droit de tous pas seulement le plaisir d'un alimentaire c'est un droit universel et la lutte de Zoforo c'est aussi pour garantir ce plaisir voilà merci 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 pour cette présentation avec et à la prochaine prochaine